Vous avez pris la direction officielle du centre de formation un petit peu plus tard. J'ai pris la direction au moment où ça a été construit. Ça a été construit ? Oui, d'accord. Parce que j'ai lu que vous aviez occupé cette fonction pendant 12 ans, à partir de 1993. Oui, mais c'était... C'était compliqué, mais naturellement, j'ai jamais pensé avoir une réponse. Ça a été seul, ça a toujours été partagé avec des amis, aussi bien qu'avec Max et tout ça. Donc, j'ai pris le centre de formation au niveau d'entraînement. Je ne vais pas vous donner des anecdotes où les jeunes du centre de formation dormaient encore sur la Tribune Nord. C'est ça, oui. Et c'est là où je m'occupais vraiment du centre de formation. C'est qu'à un certain moment, tous les effectifs du centre de formation, je les ai amenés à l'hôtel Urbania pour dormir à l'hôtel Urbania. Parce que le stade était en construction. Mais on n'avait toujours pas l'autorisation de construire ici. Donc, le centre de formation dormait à l'hôtel Urbania. Frédéric de Tanzaout était à 2h du matin à l'appel si tout le monde était là. Ah, vous avez fait avec vous, là. Vous allez sortir aussi des boîtes de nuit, non ? Non, non, mais je vais clôturer ce problème après. Donc, il fallait bien, après, à l'hôtel Urbania, la direction a trouvé que c'est trop cher. Et moi, je ne pouvais pas vérifier chaque fois les entrées et les sorties. Alors, je les ai amenés, grâce à des relations, je les ai amenés au CREPS. On était au CREPS. Donc, les jeunes qui étaient là, on avait toujours une quinzaine qui dormaient au CREPS et qui revenaient après jouer ici. Donc, aussi, avec les relations qui étaient entretenues avec le CREPS, on était au CREPS. Jusqu'au moment où, parce que, pendant la construction, il y a des entraîneurs, pour ne pas appeler Dominique, qui étaient contre que le centre de formation s'installe au stade. On occupait des chambres, mais lui, il voulait faire une salle de musculation. Donc, les chambres étaient enlevées, on n'a plus eu de chambres, on n'a plus rien eu. Donc, il fallait bien pousser pour qu'il y ait une construction du centre de formation qui se fasse. Mais je maintiens, c'est que tout le monde à Strasbourg, dans les instances, villes, conseils généraux et conseils régionales, a soutenu la construction du centre de formation. Donc, ça, c'était un soutien total pour avoir l'autorisation de construire. Et on est même arrivé à le construire en six mois. En six mois, le centre de formation a été construit. Et après, la première des choses, Freddy a engagé le concierge qui est toujours là. Freddy a engagé le personnel qui était là, que je rencontre toujours. Donc, voilà un peu les anecdotes. C'est moi qui parle, mais je vous laisse. Non, non, pas du tout. C'est bien pour cela qu'on est là, pour vous entendre, pas pour m'entendre au moins. Donc, effectivement, ce centre a été inauguré en octobre 2000. À ce moment-là, il y avait combien de jeunes ? On a toujours tourné entre 15 et 20. Oui. Qui étaient là, puisque c'était... Mais 15 et 20, qui dormaient sur place ? Qui faisaient... Tout pour tous. La chose la plus importante qu'on est arrivé à faire, c'est que nous avons convaincu. Et ça, je peux vous dire, devant tout le monde, c'est que tous les jeunes qui ont rejoint le Racing Club de Strasbourg, entre 15 et 16 ans, ou à 16 et 17 ans, n'ont jamais été recrutés avec de l'argent. Ils ont été recrutés parce que ce que l'on est maintenant toujours, c'était la première des choses, c'est faire des études à Strasbourg. Toute la scolarité a été faite ici. C'était sur place. Toute la scolarité, avec une obligation, que les parents leur rendent visite une fois par mois. Les parents loger, nourrir, déplacement payé. Ça, c'était l'argument pour recruter un jeune au Racing Club de Strasbourg. Donc, il n'y avait jamais, jamais, jamais eu quelque chose d'autre au niveau des parents. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui était impératif, c'est que de faire comprendre dès le départ aux parents qu'on prend tout en charge pour le gamin, mais eux, ils sont obligés de venir pour leur entrevisite. Et je peux vous dire, il y a des parents dont je n'étais pas content des enfants. Je leur ai dit, vous le ramenez dans un mois, si vous n'êtes pas arrivé. Et vous savez quelle est une de mes grandes déceptions du centre de formation. Quand je reprochais à un gamin les conneries que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai faites. Mais mes parents me faisaient des reproches. Vous avez peut-être des enfants qui ont fait quelque chose, vous leur faites des reproches. Quand je convoquais les parents, parce que j'avais des reproches à faire aux gamins, je ne vous dis pas quoi. Que les parents se disputaient devant le garçon et devant moi. Pour moi, c'était tel rôle que je jouais. Si la mère a dit, tu n'avais pas le droit de faire ça, le père a trouvé une solution pour dire, mais tu sais, ce n'est pas grave. Ça, c'est une grande déception des parents qui nous ont confié, mais j'ai quand même pris dans ma voiture l'un ou l'autre joueur et je l'ai ramené chez ses parents en disant, vous le gardez et c'est fini. Ce qui veut dire que tout n'était pas rose. On ne s'en doute pas. Mais tout n'était pas rose, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas arrivés à des résultats. Oui, des résultats qui étaient d'autant plus louables que dans les dernières années de l'existence de ce centre de formation, les résultats au baccalauréat étaient tout à fait excellents. Et ce qui, disons, ne faisait que conforter la qualité de ce centre de formation qui, quand même, s'est situé dans les meilleurs français. Et là, je voudrais rendre un hommage à un garçon qui est le fils d'un ami qui a joué avec moi au Racing dans les années. Quand je jouais ici contre Marc Junin, pourquoi ? C'est son fils qui est là, qui est à l'origine des résultats, toujours dès le départ, c'est Thierry Wendling. C'est le fils à Jean Wendling. Donc, ça s'est transmis quand même du départ de son père qui était président aussi au Racing. Lui, il a mis des choses en place qu'il fallait. C'est extraordinaire. Un des premiers entraîneurs qui est venu, qui est d'ailleurs encore ici, c'est Thierry Prond, par exemple, qui est encore ici. Donc, ça, c'est des... qui étaient en même temps professeurs à l'école, mais qui s'entraînaient. Oui. Oui. J'ai reçu une question à vous poser. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. C'est le financement de ce centre de formation. Comment il était articulé ? Est-ce qu'au départ, il n'y avait pas ces deux structures de l'association, du club professionnel ? Comment c'était au départ ? Le centre était toujours rattaché à la section professionnelle. Directeur. Il ne rentrait pas dans le budget des amateurs. Ce qui veut dire que on faisait... moi, je faisais un budget et j'ai essayé d'être soutenu par les progrès, sans que la section jeune souffrait de ça. Ce qui veut dire que j'étais en très grande relation continuelle avec aussi bien la comptabilité que la présidence, que tout le monde, avec les pros. J'étais plus proche des pros pour ça qu'on pouvait penser, parce qu'il fallait gérer ça dans le budget professionnel et pas dans le budget du football amateur. Donc, c'est toujours sorti, avec beaucoup de difficultés, par... il y a souvent des personnes qui ont changé, mais je ne veux ni rentrer dans un lot, ni dans un autre. Je suis toujours arrivé... je suis toujours arrivé à ce que j'ai demandé à la section pro que ça ait pas. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, pour juste vous dire, là où je n'étais pas toujours d'accord, mais je me suis mis sur le pas, c'est que le centre de formation était financé par la section professionnelle. J'ai bien dit que le Racing Club de Strasbourg n'a jamais dépensé de l'argent pour recruter. La seule chose que je regrette, c'est qu'on a vendu trop vite des jeunes joueurs. Je ne dis pas pourquoi on les a vendus, mais on les a vendus. Alors moi, je veux retenir dans le recrutement du centre de formation, grâce à la structure, grâce aux études, grâce au financement, et tout ça, était reconnu sur le plan national. J'ai eu la chance, dans le recrutement, de recruter connu à travers... je ne vais pas rentrer dans les détails à travers celui-là, celui-là, des garçons comme Olivier Dacour, Martin Tchétou, et... Ismaël ? Je le mets devant. Lui, c'était le premier. Ismaël, Olivier Dacour, Martin Tchétou, et... Kevin Camero. Ce ne sont que quatre. Tous ont été recrutés, qui ont fait, qui sont montés au Racing Club de Strasbourg, mais qui n'ont pas fait la carrière que moi j'aurais aimé qu'ils le font à Strasbourg. C'est ça. Voilà. Le font. Ils ont été... Ils ont été... Tout, on a tout mis dans les études. Ils sont venus. Ils ont... Ils ont encore aujourd'hui... Quand je les vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je me suis très rapproché avec. Encore maintenant, tous, chacun a son histoire. Pourquoi qu'il est venu ? Parce que si... On entend tellement... Ah, il y a un jeune qui vient, il a... Il a tout... Non. Ça, c'était jamais là. Seulement, j'aurais aimé qu'ils font une plus longue carrière. Comment ces jeunes étaient-ils recrutés au départ ? Vous vous supervisiez vous-même ? Ou est-ce que vous aviez des gens... J'ai une confiance ? Non, non. J'étais... Je supervisais moi-même, mais j'étais toujours informé quand quelque part, il y a quelque chose... Je voyageais beaucoup. Vous avez sorti pas mal de joueurs et avec des trophées qu'on a vus alignés quand on est rentrés dans le centre de formation. il y a eu quand même une Coupe Gambardella qui a été gagnée déjà en 1965, mais également en 2006 et l'équipe a également été finaliste en 2003. Est-ce que vous avez gardé des relations avec les joueurs ? Quand on parle relation, on se voit, on ne se voit pas. Oui, mais à chaque occasion... Vous avez des nouvelles ? À chaque occasion, quand j'ai le plaisir, soit à Strasbourg ou ailleurs, de rencontrer des parents, vous ne pouvez pas... Je suis fier de la reconnaissance que ses parents ont et surtout de ceux que j'ai déçus. Il y a un moment... Le club, les pros ont perdu 11 matchs d'affilée. Je me suis permis de poser une question à l'entraîneur. « Pourquoi que ce joueur, tu ne le prends pas ? » Il m'a dit « Ce joueur est trop petit, il n'a pas de pied gauche, il est souvent placé. » Voilà. Ce joueur... Il joue en Espagne maintenant. C'est parfait. D'accord. Oui, oui. Et on ne le faisait pas jouer à sa vraie place aussi. Quand il jouait, il n'était pas à sa vraie place. Je vous remercie que vous avez trouvé la nationalité. Non, mais c'est ça. Je m'excuse juste, ça rejoint juste ce que j'ai dit avant. Tout ça fait. Tous étaient là et je regrette, ils ont joué, mais j'aurais aimé qu'ils fassent une plus longue carrière. Qu'ils soient plus reconnus aux racines. Ils sont partis, mais ils sont partis. J'avais une question qui, en analysant un petit peu les divers documents, on avait l'impression, il y a eu des décennies d'un cyclope de Strasbourg qui ont été appelées décennies du gâchis dans les dernières nouvelles d'Alsa, je crois. Des décennies où il y a un jeu de chaise musicale, des changements de présidence sans arrêt, d'entraîneurs, etc. On avait l'impression que, de loin, comme ça, que le centre de formation était un petit peu dans une bulle, qu'il était quand même protégé. C'est vrai que, bon, le centre de formation est un pilier, à mon avis, c'est probablement, enfin, une, je vais dire une, sinon là, la perte la plus importante du racicle de Strasbourg. On avait l'impression que ce centre de formation était un peu protégé des divers mouvements. Quel est votre sentiment là-dessus ? Naturellement, protégé, puisque je vous ai dit avant qu'on dépendait quand même du budget des pros. Ce qui veut dire que ceux qui finançaient le centre de formation, c'était ça. mais je pense qu'on n'a pas reconnu à un certain moment, on était trop pressé, on n'a pas reconnu tout ce que le centre de formation peut apporter à l'équipe professionnelle, de leur faire confiance encore peut-être un ou deux ans de plus. On ne peut pas former uniquement pour soi-même, mais il faut quand même qu'on forme des joueurs qui restent un peu plus longtemps et qu'ils ne partent pas tous en même temps. Ceux qu'on forme. Je parle toujours de la formation. Je prends un exemple flagrant. Aujourd'hui, il y a un club qui revient sur le plan national qui était le club qui a donné le plus d'imagination au football français pendant des années qui était même dirigé par un ex-sueur du Racing Club de Strasbourg qui revient à la charge en ayant l'équipe la plus jeune. Donc, il y a une chose qui est sûre et certaine. La jeunesse, c'est l'avenir du sport. Donc, mais seulement, il faut avoir de la patience et ne pas aller trop vite. La patience est la chose la plus importante au niveau de la jeunesse. Vous avez arrêté votre carrière au centre de formation en 2005. Vous avez naturellement vécu probablement avec beaucoup de douleur la disparition de ce centre de formation. On en parlait tout à l'heure. C'était une chose qui est un des cataclysmes pour le Racing Club de Strasbourg. Comment vous avez vécu vécu tout ça ? Est-ce que vous avez du recul ? Je pense qu'on ne va pas mettre, on ne va pas sortir le centre de formation du Racing Club de Strasbourg professionnel. Le centre de formation fait partie d'une section professionnelle. c'est clair et net que le centre de formation dépend de la manière comment la section professionnelle est gérée sportivement. Si un club a des difficultés sportives, je ne parle maintenant que sportive, un club qui a des difficultés sportives, le centre de formation ne peut pas sauver le club. Le centre de formation est un soutien. Donc, tout vient par le haut. On ne peut pas pousser vers le bas. Tout vient vers le haut. Ce qui veut dire que tout sportivement, toute équipe qui se maintient sportivement dans un centre de formation a sa raison d'être, mais il ne peut pas prendre le relais et se substituer. Il ne peut pas. C'est Nasser Larguet qui vous a succédé et puis par la suite ce sera Jean-Marc Kunz. Oui. Juste pour vous dire, Jean-Marc Kunz fait un des piliers du centre de formation puisqu'il jouait au Racing Club de Strasbourg quand je m'occupais de la section des jeunes. Jean-Marc Kunz, je l'ai recruté. Il vient de Colmar, entre Colmar et Celista. Il a joué dans nos 11 ans, dans nos 13 ans et après, il a pris la direction. Thierry Prond, il vient de la Obertsau. Il a joué chez nous dans la section des jeunes. Il a pris après la direction. Ce qui veut dire, il y a un certain suivi qui a été fait. François Queller qui est venu d'Angleterre jouer chez nous dans la section amateur qui a repris après. il y a une certaine continuité qui s'est toujours fait. C'est ça. Et ça, je suis très, très content qu'il y ait une continuité qui se fait parce qu'il faut connaître et il faut que tous ces amis que vous avez nommés ont exactement la même chose en tête. C'est de donner les mêmes visions. C'est d'essayer de donner tout aux jeunes. Parce qu'ils aimaient peut-être aussi. Et c'est d'aimer aussi ce racisme. C'est tout ce racisme. Alors, bon, on pense, on espère que la reconstruction est en marche et que ce centre de formation revive de ces centres. bon, il faut quand même dire que la qualité de ce que moi personnellement j'ai vu ces derniers temps, tandis qu'ils préservent que chez les jeunes, c'est quand même aller à un certain optimisme. Absolument, absolument. Parce que les fondations sont toujours là, les fondations sont bien alimentées maintenant, sont dans la structure. Seulement, la seule chose qu'il faut maintenant que tous ceux qui croient dans ce football qui était toujours roi à Strasbourg, il faut un peu de temps. On ne peut pas se précipiter. On est souvent un peu pressé à Strasbourg. C'est un peu parti un peu, j'allais dire, pratiquement de la génétique alsacienne. Bon, vous ne vous êtes pas arrêté quand même en 2005. Vous avez quand même animé quelques mercredis aussi, les mercredis du football. Mais écoutez, c'est là où je voudrais donc au niveau structure, au niveau de tout ce qui est. La ville de Strasbourg avec son service des sports était toujours derrière le racine. La chose la plus importante pour moi qui a été créée pour avoir une section de jeunes en centre de formation, c'est la création de l'été-foot du quartier que le Racine Club de Strasbourg a mis en place en 1991. On est allé avec un filet de ballons dans les quartiers comme la Cité de Lille ou le Neurof pour attendre qu'il y ait des gamins qui veulent jouer au football. Ça a fait une certaine période. Ça a été soutenu par la ville de Strasbourg. Les mercredis du football ont été créés de la même manière avec un grand soutien du Conseil général qui a fait ses preuves jusqu'à l'extérieur. La seule chose de temps à autre, Freddy avait eu quelques difficultés avec la sélection professionnelle pour animer les mercredis du football ou l'été-foot du quartier. Pour avoir des joueurs de disponibilité. Disponibilité et la disponibilité vient uniquement de ce qu'on leur demande. Si on ne leur demande pas d'aller occuper les mercredis du football ou l'été-foot du quartier, les joueurs pro ne le font pas. On va quand même vous demander un petit peu ce que vous pensez du racisme de Strasbourg puisque vous assistez à tous les matchs. J'assiste à tous les matchs. Je pense que les fondations sont de nouveau en place avec la volonté de réussir mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant la patience pour reconstruire de nouveau quelque chose qui sera de nouveau bien en place dans quelques années. Quelque chose de solide qui nécessite la durée. Merci M. Redesix. à tous les matchs. à tous les matchs. Merci M.